Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager, non pas au potager là, je suis dans la véranda pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu irrigation et arrosage automatique, c'est une vidéo qui me trotte dans la tête depuis un moment. J'avais envie d'essayer les goutteurs dits autorégulants. Alors on m'a déjà vu beaucoup utiliser sur ma chaîne des goutteurs de ce type. Donc c'est des goutteurs réglables, on peut ajuster le débit en tournant plus ou moins le petit bouchon dessus, d'ailleurs qui peut carrément s'enlever, qui peut se défaire. Et on ajuste le débit comme ça, alors ça fonctionne bien, moi j'ai fait mon arrosage automatique avec ça. Ça ne coûte vraiment pas cher, c'est 10 euros les 100 goutteurs, donc ça revient à 10 centimes le goutteur. Le problème c'est que c'est un peu difficile quand même à ajuster le débit de ce genre de goutteur. Et puis il faut y repasser régulièrement pour vérifier que le débit est toujours bon. Et puis au fur et à mesure qu'on installe les goutteurs, le débit des goutteurs qu'on a déjà installé avant change. Donc il faut réajuster par la suite et tout. Donc bon voilà, ça fonctionne mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Et je voulais essayer des goutteurs qu'on appelle dits autorégulants ou des goutteurs de fin de ligne. Également on appelle ça comme ça. C'est des goutteurs qui assurent un débit nominal garanti. Généralement c'est 2 litres par heure, 4 litres par heure ou 8 litres par heure. Et ils fonctionnent sur une plage de pression garantie qui peut être même des plages de pression assez basses. Ça peut commencer à 0,5 bar. Et généralement jusqu'à 2,5, 3 bar, ça fait le travail. Et moi je trouvais ça vachement intéressant comme concept. Et du coup je me suis dit je vais essayer. Et j'avais acheté un premier goutteur autorégulant qui ne m'est pas forcément super satisfait. Et dans l'idée du coup je me suis dit je vais essayer plusieurs marques. Et puis toujours dans l'idée de pouvoir vous montrer, en gros faire une sorte de test comparatif des différents types de goutteurs autorégulants. Vous montrer un peu le résultat de tout ça. Alors l'intérêt de ces goutteurs autorégulants avec des débits très bas, par exemple 2 litres par heure, c'est qu'on peut en mettre beaucoup sur une ligne. Puisque par exemple moi je vais avoir une pression à 3 bar qui va me permettre de remplir 900 litres par heure. Si je veux qu'il reste toujours au moins 1 bar au dernier goutteur autorégulant, on peut dire que je peux mettre quasiment 300 goutteurs à 2 litres par heure qui tournent en même temps. Et normalement ça devrait fonctionner. Alors si mes calculs sont bons, reprenez-moi en commentaire si jamais je me trompe. Normalement je pense que c'est ça. Et du coup ça permet vraiment d'avoir des gros arrosages automatiques qu'on lance tout en même temps. Et puis comme on sait que c'est du 2 litres par heure, si on veut mettre 4 litres, on le fait tourner 2 heures. Et puis tous les goutteurs vont sortir 4 litres. Et voilà, il n'y a rien de plus à faire et on est précis dans la quantité d'eau qu'on distribue. Alors ça c'est la théorie parce qu'en pratique quand j'ai essayé ces goutteurs-là, j'ai vu que d'un goutteur à l'autre, de la même marque, branché sur la même ligne d'arrosage, je vais avoir des débits très variés, très différents. Et donc du coup ça m'a un peu interloqué puisqu'il garantit, on achète un goutteur qui a 2 litres par heure. Et il y a un goutteur qui coule deux fois plus vite que le suivant. Donc bon c'est un peu étonnant. Du coup j'ai voulu essayer plusieurs goutteurs et du moins cher jusqu'au plus cher avec des goutteurs qui sont annoncés comme étant très précis, d'autres un peu moins. Et puis on va voir un peu la différence de résultat. Donc voilà l'idée, ça va être de positionner une ligne d'arrosage avec 10 goutteurs sur la ligne, au-dessus B2, 10 verres. Alors les verres font 27 centilitres chacun. Et puis B2 voir s'ils se remplissent bien tous à la même vitesse et si ça prend bien la durée théorique que ça devrait prendre. Donc sur des goutteurs à 2 litres par heure, normalement ça devrait prendre 8 minutes pour remplir le verre. Et sur du 4 litres par heure, ça devrait prendre normalement 4 minutes. Donc on va tester ça et on va voir un peu ce que ça donne. Alors là on est sur un test, je suis branché directement à l'eau du robinaire, donc l'eau du robinet on est sur du 3 bar normalement. Il y a beaucoup de systèmes d'arrosage comme ça, ils disent de mettre un réducteur de pression avant pour avoir une pression plutôt à 1,5 bar. Je crois que notamment c'est le cas du système d'irrigation de Gardena et qui demande du coup en début de ligne un système de réducteur de pression. Donc moi je n'ai pas spécialement envie d'investir là-dedans. Donc du coup on ne va pas tester le système de Gardena. Je n'ai pas testé non plus les goutteurs de chez Jardibriq parce qu'il y avait indiqué à l'arrière du paquet une pression maximale à 2 bar, alors que là a priori je vais quand même plutôt être sur du 3 bar. Donc voilà, dans le doute, comme j'étais en dehors des plages conseillées, je n'ai pas testé ça. Et donc on est parti pour tester des petits goutteurs comme ça. Donc la marque c'est Rain Home Irrigation. J'ai trouvé ça au Brico Leclerc, c'était en gros 12,50€ les 5 ans. Donc ça revient à 25 centimes le goutteur. On va tester également ces goutteurs-là. Je les ai déjà installés sur ma rampe de tomate. Des goutteurs de chez Rain Bird. C'est fabriqué aux Etats-Unis ça. Donc c'est les goutteurs bleus, il y a plusieurs gammes. 2 litres par heure, 4 litres par heure, 8 litres par heure. Ceux-là c'est 2 litres par heure normalement. On va tester également ces goutteurs-là que j'ai trouvés au point vert. Voilà, j'en ai une dizaine et ça tombe bien. Parce que sur ma ligne d'arrosage, on va pouvoir en mettre 10. Donc là on est sur du 4 litres par heure. Voilà, là on est sur du 4 litres par heure. Et également ces goutteurs-là que j'ai commandés en ligne. Donc là on est sur du 4 litres par heure aussi. Et ceux-là, c'est un peu les plus chers et ils sont annoncés comme étant ultra précis. Alors souvent pour ces histoires de goutteurs, il est conseillé de mettre une filtration au début de ligne aussi. Pour éviter que les goutteurs s'encrassent. Bon, moi je n'ai pas ça. C'est sur la durée, si on veut les utiliser pour la durée. Sans filtration, il y a des chances qu'il y ait des particules qui viennent boucher les goutteurs. Alors je pense qu'en utilisant l'eau de la ville, si vous êtes branché sur l'eau du robinet, elle s'est déjà préfiltrée. Voilà, si vous avez une autre source d'eau, que vous prenez de l'eau envoyée par exemple sous pression, depuis des récupérations d'eau, genre de choses effectivement. Ça peut être intéressant de mettre une filtration parce que vous risquez de boucher avec des impuretés vos goutteurs. Bon allez, c'est parti, on va faire le premier test. Donc comme je vous ai dit, on part sur cela, du 2 litres par heure de chez Brico Leclerc. 12,50€ les 50, donc 25,00€ les 100, 25 centimes pièce. Allez, c'est parti, je vais lancer ça. Et donc on est sur du 2 litres par heure, normalement ça devrait prendre 8 minutes pour couler. Allez, c'est parti. Première chose qu'on voit, c'est qu'on voit que les jets sont très différents d'un goutteur à l'autre. Et ça ne veut pas dire grand chose. Celui-là par exemple, il a l'air de couler moins vite que celui-là. Et celui-là en fait fait des gouttes plus grosses que celui-là. Donc en fait, il se peut très bien qu'ils mettent la même quantité d'eau. Et là on voit déjà tout de suite que les quantités d'eau versées d'un goutteur à l'autre ne sont pas du tout les mêmes. Celui-là, on a mis quasiment plus du double du dernier. Voilà, et d'un goutteur à l'autre. Il ne coule pas du tout à la même vitesse. Et c'est le premier test que j'avais fait avec ces goutteurs-là. Ils sont effectivement relativement abordables, mais ils ne sont pas forcément extrêmement précis. Voilà, j'ai coupé l'eau. J'ai un premier goutteur qui est arrivé en haut. On est en gros à 2 minutes 30. Donc ce goutteur-là remplit son verre en 2 minutes 30 au lieu de 8 minutes. Donc on n'est pas du tout dans les temps indiqués. Et là vous voyez, ça a coulé vraiment de manière très différente. Celui-là est plutôt bas. Voilà, je vous laisse regarder les différents niveaux d'eau. Donc on a quelque chose qui va de 1 à 4 en gros en termes de débit d'un goutteur à l'autre. En termes de quantité d'eau versée. Et a priori, on n'est pas du tout sur les quantités indiquées. Puisqu'on a mis 2 minutes 30 au lieu des 8 minutes. Alors quand c'est vendu, il n'y a pas marqué de plage de pression. Donc peut-être qu'il y a une plage de pression conseillée. Je n'ai pas vu ça sur les paquets. Du coup, moi je les ai prises telles quelles. Là je les ai fait tourner à 3 barres. C'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'ils ne sont pas en dehors de la plage de pression normale. Mais bon, on voit bien quand même que de toute façon, d'un goutteur à l'autre, c'est très variable. Donc voilà, premier test, premier goutteur. C'est ce que j'avais acheté en premier. Et voilà, ça n'est pas vraiment satisfait. Et c'est pour ça que du coup, on va partir sur le test du deuxième goutteur. Les goutteurs Rainbird que j'ai commandé sur internet. On est sur du 32 centimes le goutteur. C'était 32 euros les 100. Et là, ils fournissent carrément une courbe de validité du goutteur. Et qui dit bien qu'à 3 barres, ça fonctionne bien. Et que ça doit bien faire du 2 litres par heure. Donc c'est parti, je vais vider les verres. Remplacer les premiers goutteurs qu'on a testés. On est parti pour tester ceux-là. Bon déjà, esthétiquement, j'aime bien. Je trouve qu'ils ont une bonne tête. Ils sont un peu jolis. Même si c'est quand même pas l'essentiel. Donc là, l'intérêt, c'est que les trous de fixation sont de la même taille que les trous classiques de tous les autres goutteurs. Jusqu'ici, c'est le même genre de trous qu'on peut utiliser sur ces goutteurs-là. Donc voilà, j'utilise cet outil-là. Mais à théorie, c'est assez standard. Allez, c'est parti. Ma rampe est prête. Je la mets en place. Donc là encore, on a l'impression que les débits sont très différents d'un goutteur à l'autre. Il y a des goutteurs qui font des jets et puis des goutteurs qui font des gouttes. Mais en fait, la quantité d'eau qui coule est relativement similaire. Ils ont l'air beaucoup plus précis que les premiers. Bon, j'ai eu un accident. J'ai le bouchon de bout de ligne qui a sauté. Donc, je vais remettre le bouchon. On va refaire l'expérience. Bon, c'est intéressant parce que ça liste trop bien. Il faut faire attention. Du coup, avec ces arrosages par autorégulant, comme ça ne coule pas énormément vite, là, j'ai trois barres de pression. Et puis, en fait, la pression diminue assez peu puisqu'il n'y a que 2 litres par heure qui sortent sur quelque chose qui est capable d'en fournir 900 litres par heure. Donc, les dégoutteurs enlèvent juste 20 litres par heure sur les 900. Donc, c'est quasiment négligeable. Et c'est comme si j'avais vraiment toute l'eau qui poussait au bout sur le bouchon. Donc, voilà. Sur ce genre de ligne, il faut bien blinder vos bouts de ligne pour vous assurer que ça ne saute pas. Alors, vous pouvez mettre des bouchons de bout de ligne. Puis, vous pouvez également les refermer, les plier et puis après, remettre un fil par-dessus pour être sûr que vraiment ça tienne bien. Donc, voilà. Faire attention à la pression. Parce que si jamais vous avez le truc qui saute et puis qu'après, ça coule à plein tube par le bout pendant une heure ou deux, c'est quand même vraiment un peu dommage. Donc, voilà. Faites bien attention à vos fins de ligne. Bon, on va recommencer l'expérience de ces goutteurs-là. Mais franchement, ils étaient vachement mieux partis que le premier test. Bon, là, ça a encore ressauté à nouveau. Donc, il y a trop de pression. Donc, je n'ai pas le moyen de replier le bout du tuyau parce que le goutteur est trop proche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un rajout. Et voilà. Ce que j'ai fait, vous voyez, je l'ai plié comme ça avec le bouchon en bout de ligne et puis une ficelle qui maintient le tuyau bien fermé. Alors, je sais que ça se pratique, mais je ne sais pas si ça se fait sur du tuyau de 16. Parce que là, on voit qu'au niveau de la pliure, déjà, ça blanchit. Donc, sur la durée, à mon avis, ça risque de se percer. Donc, voilà. Là, c'est vraiment parce qu'il y a très peu de goutteurs sur la ligne. Normalement, il y a quand même des lignes beaucoup plus longues avec plus de goutteurs. Mais voilà, méfiez-vous quand même du coup de la pression puisque vu que ce n'est pas comme ce genre de goutteurs-là où, pour le coup, on a plutôt le problème inverse et qu'en bout de ligne, on n'a plus du tout de pression. Là, la pression diminue vraiment très peu. Ce qui fait qu'en bout de ligne, c'est comme si, en fait, il n'y avait quasiment pas de goutteurs sur la ligne. Allez, c'est reparti, on retente. Bon, là encore, on a l'impression que les débits ne sont pas les mêmes d'un goutteur à l'autre. Ça ne coule pas du tout à la même vitesse. C'est l'impression que j'avais d'ailleurs quand j'avais mis les goutteurs sur mes lignes de tomate. Et pourtant, quand on regarde le niveau d'eau dans les verres, c'est bien la même quantité d'eau qui sort. Donc, voilà, il faut se méfier des apparences. Voilà, là, il sort autant d'eau ici que là où il y a un petit jet fin. Donc, voilà, il faut se méfier un peu de ses intuitions. Et jusqu'ici, c'est vraiment plutôt pas mal. Bon, on arrive à 6 minutes. Donc, il y en a un qui commence à arriver tout en haut de son verre. On voit que quand même, niveau précision, on est quand même beaucoup mieux que sur le premier type de goutteur. Ils ne sont pas exactement pareils, mais ça ne se joue à pas grand-chose. On est à 6 minutes 30. Donc, on est en gros dans les délais indiqués pour du 2 litres par heure. Je vous rappelle, on était normalement sur du 8 minutes. Voilà, j'ai coupé l'eau. 6 minutes 45. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus cohérent par rapport à ce qui est annoncé, par rapport aux 8 minutes. Voilà, j'ai coupé l'eau. Celui-là a été arrivé en haut. Vous voyez, le plus bas, c'est celui-là. Celui qui est le plus bas de tous les autres verres. Je vous montre les autres. Vous voyez, c'est quand même relativement cohérent. Le plus bas, c'est celui-là. Et voilà, on voit bien qu'au rassuré... A priori, on est sur un débit quand même un peu plus important que celui-là annoncé, que de 2 litres par heure. Mais on est quand même sur quelque chose de cohérent parce qu'on est un peu plus court que les 8 minutes. A priori, c'est un petit peu plus élevé. Mais bon, il y a quand même beaucoup de pression. On est à 3 barres. Et la plage d'efficacité annoncée est quand même relativement large. Et là, on est quand même sur le haut de la plage. Donc, clairement, il n'y a pas photo sur le comparatif des goûteurs. Entre celui-là, trouvé au Bricot Leclerc, à 25 centimes le goûteur. Et celui-là, commandé en ligne. Et là, on est sur du 32 centimes le goûteur. Il faut se les faire livrer. Il faut les commander. Mais voilà, entre 25 centimes et 32 centimes. La qualité n'a juste rien à voir. Donc déjà, clairement, celui-là est bien meilleur que celui-là. Allez, on est parti sur le troisième type de goûteur. On va partir sur celui-là, qui est le goûteur. J'ai trouvé ça à point vert. Alors, c'était 7 euros les 10 goûteurs. Et donc là, on est sur 70 centimes le goûteur. Mais bon, voilà, c'est un emballage en petite quantité. C'était un magasin un peu plus petit que les grands magasins où j'achetais. Donc, c'est un peu normal à mon lit que ce soit plus cher. Donc, il ne faut pas trop se fier au prix. Je pense qu'avec des quantités plus grandes, le prix serait, à mon avis, moins cher. Et c'est parti. On va installer ces 10 goûteurs-là. Et puis, on va faire le test. 4 litres par heure, cela. Allez, c'est parti pour le test des RACO-Expert 4 litres par heure. Donc là, normalement, ça devrait se remplir en 4 minutes. Donc, il y a les plages de pression qui sont indiquées derrière. Donc, c'est censé fonctionner jusqu'à 2,5 bar. Donc là, je suis un peu au-delà. Mais là, ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Puisque là, on est plutôt sur des 8 litres par heure. Puisqu'en 1 minute, il a rempli la moitié du verre. Donc voilà, ça va beaucoup plus vite. On est à 1 minute 20. On commence à arriver en haut. Alors, par contre, c'est très régulier pour le coup. On est à peu près au même niveau de régularité que les Rainbird précédents. Ok, donc on est arrivé en haut en 2 minutes 15. Ce qui est beaucoup plus rapide que les 4 minutes théoriques. Alors là, pour le coup, on est quand même en dehors de la plage de pression indiquée. Puisque c'est censé fonctionner jusqu'à 2,5 bar. Donc, il va quand même deux fois plus vite que ce qu'il est censé faire. Donc, c'est quand même, pour le coup, là, on est vraiment très en dehors de ce qui est annoncé. Par contre, voilà, goûteur régulier là-dessus. Pas de soucis. C'est quand même pas mal du tout. Il est même plus régulier que le Rainbird en termes de débit réalisé. Donc, il faudrait refaire un test peut-être avec une pression un peu plus faible. Un réducteur de pression au début de ligne. Pour vérifier s'il fait bien du 4 litres par heure. Mais j'ai quand même des doutes. Parce que s'il y a 3 bar, il réagit comme ça. À mon avis, à 2 bar, il ne fera pas beaucoup moins. Mais bon, au moins, voilà, c'est régulier. Il y a la même quantité d'eau dans chaque verre. Donc, voilà, un résultat mitigé sur celui-là. Donc, bien régulier. Par contre, un débit qui ne correspond pas forcément à ce qu'il est annoncé. Mais bon, voilà, en même temps, je suis en dehors des plages de pression préconisées. Donc, on ne peut pas leur reprocher. Alors, je suis parti, du coup, sur ce dernier goûteur que j'ai acheté sur Jardinette. Qui est un goûteur Netafim qui est annoncé comme ultra précis. On est sur du 4 litres par heure. Et c'était 40 euros pour 100 goûteurs. Donc, ça fait 40 centimes le goûteur. Avec une plage de pression annoncée de 1 à 4 bar. Donc, a priori, on est dedans, on est bon. Allez, mais c'est parti. Donc, il faut se méfier au niveau de l'installation. Ça a l'air d'être symétrique. Il faut bien mettre la pointe à l'intérieur. Voilà. Là, je les ai mis à l'envers. Donc, forcément, ça ne goûte pas très fort. Allez, c'est parti. Goûteur Netafim, 4 litres par heure. Donc, là, normalement, ça doit remplir en 4 minutes. Bon, voilà. J'ai coupé. On a rempli les verres en 5 minutes. Un petit peu moins. 4 minutes 55. Donc, un débit un peu plus faible qu'est-ce qu'il a annoncé. Un peu plus faible que 4 litres par heure. Mais, par contre, effectivement, quelque chose de super précis. Et vous voyez, là, le niveau des verres. On est quand même sur quelque chose de très précis. Avec un débit un peu plus faible que 4 litres par heure. Mais, enfin, bon, ça a l'ailleurs, ce n'est pas forcément très grave. Par contre, c'est quelque chose de très précis. Donc, a priori, un très bon goûteur. Les goûteurs Netafim. Ils sont vendus comme des goûteurs précis. Et oui, je confirme, surtout les goûteurs. C'est vraiment le plus précis. Le niveau des verres. Et quasiment tout en haut à chaque fois. Donc, on a testé 4 goûteurs. Je récapitule du coup, rapidement. Le goûteur de base que j'ai trouvé chez Brico Leclerc. Clairement, il n'est pas cher. 25 centimes. Mais la promesse n'est pas tenue. C'est vraiment très différent d'un goûteur à l'autre. Enfin, perso, je ne suis vraiment pas convaincu. Il vaut mieux mettre un tout petit peu plus cher. Et avoir un bien meilleur résultat. Le goûteur que j'ai trouvé au point vert. Pareil. Précis. Mais ça ne correspond pas du tout au débit annoncé. On est quasiment au double. On est sur du 10 litres par heure. Alors que j'ai acheté du 4 litres par heure. On est en dehors de la plage de pression préconisée. Donc, voilà. A priori, on ne peut pas leur reprocher de ne pas tenir la promesse. Puisqu'on est en dehors de ce qu'ils préconisent. Alors, le Rainbird. On est à 32 centimes le goûteur. Il est relativement précis. Et il correspond à peu près bien au débit qui est annoncé. Donc, un bon goûteur. Et celui-là, le Netafim. Qui est à 40 centimes le goûteur. Très précis. Qui a un débit un peu plus faible qu'annoncé. Par contre, les goûteurs donnent tous vraiment la même quantité d'eau. Donc, pour moi, vraiment, ça se joue entre ces deux-là. Voilà. Vous préférez la précision. Ou payé un peu moins cher. Mais pour moi, ça se joue vraiment entre ces deux-là. Netafim. Alors, ça, j'avais trouvé ça sur, si je me rappelle bien, ces jardinettes. Je vous mettrai tous les liens en description. Vous irez voir. Je rappelle qu'il y a, du coup, dans cette vidéo, il n'y a aucun placement de produit. J'ai été payé par personne. Tout ça, je l'ai payé avec mes petits sous. C'est surtout que moi, je voulais l'info pour moi-même aussi. Puisque je vais mettre des lignes d'arrosage automatique avec ce genre de goûteur autorégulant. Pour être un peu plus précis dans l'arrosage. Et être sûr que chaque plan reçoit de l'eau. Mais comme j'avais commencé, j'avais fait mes premiers tests avec celui-là. Et que je voyais que ça faisait vraiment des trucs bizarres. Je me suis dit, bon, visiblement, ils ne sont pas tous au même niveau. Puis, je vais en tester plusieurs pour essayer de me faire une idée. Et puis, du coup, je me suis dit que ça vous intéresserait aussi. Parce que, voilà, quand on achète ce genre de paquet, il n'y a pas écrit dessus. Si ça correspond, si le niveau de fiabilité du goûteur. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Si, voilà, vous aimez mon travail, vous pouvez vous procurer mon livre. Un potager super productif. Où, justement, j'essaie de développer l'idée d'utiliser du matériel de maraîchage dans son potager pour être plus efficace. Également, il y a mon logiciel que je développe pour aider les jardiniers à faire leur saison. Qui permet de saisir toutes les récoltes au fur et à mesure de l'année. On peut se faire des statistiques sur ces récoltes. Voilà, donc c'est potager coach. Et puis, voilà, j'espère que vous n'avez pas désactivé Adblock. Parce qu'il va me falloir peut-être un petit peu de pub pour rembourser tous ces goûteurs que j'ai achetés. Voilà. Petit pouce, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.